Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à vérifier les solutions d'une équation. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis on passe à la correction. Donc, ça devrait être bon. Alors l'exercice, il nous dit, les couples suivants sont-ils des solutions de l'équation 7x plus y égale à moins 3 ? Justifie. Donc premièrement, il faut remplacer par moins 1 et 4. Alors qu'est-ce qu'il faut remplacer ? Eh bien, lorsqu'on a un couple de solutions comme ça qui nous est proposé, le nombre qui est proposé à gauche, c'est le x, et le nombre qui est proposé à droite, c'est le y. Du coup, on va remplacer x et y, dans l'équation qui nous est proposée, par ces deux valeurs. Concrètement, ça nous donne 7x plus y égale à moins 3. Donc ici, on remplace le x par moins 1, et on remplace le y par 4. Ça donne 7x moins 1 plus y qui est 4. Et normalement, ça devrait nous donner, si l'équation est vérifiée, moins 3. Donc 7x moins 1, ça fait moins 7, plus 4, moins 7 plus 4, ça fait bien effectivement moins 3. Donc ici, c'est bon, ça marche. Ensuite, petit b. Petit b, on nous demande de remplacer par moins 2 et 9. Du coup, moins 2, c'est notre x, et 9, c'est notre y. Ça nous donne 7 fois moins 2, plus y qui est 9. 7 fois moins 2, ça fait moins 14. Moins 14 plus 9, ça fait moins 5. Donc ici, c'est égal à moins 5. Moins 5, ce n'est pas égal à moins 3. Donc l'équation n'est pas vérifiée, ça ne marche pas. Le petit b n'est pas solution de l'équation 7x plus y égale moins 3. On passe au c. Le c, notre x, c'est moins 1 quart. Et le y, c'est moins 5 quart. Alors on va juste déplacer pour se laisser un peu plus de place. Et ici, il ne faut pas avoir peur, même si c'est une fraction, ça revient exactement au même. Il suffit de remplacer. Donc ça nous donne 7 fois entre parenthèses moins 1 quart, plus notre y, donc entre parenthèses moins 5 sur 4. J'ai mis entre parenthèses parce que sinon ça va faire un plus moins 100 des parenthèses, c'est pas très très clair. Alors 7 fois moins 1 quart, ça fait tout simplement moins 7 quart. On rajoute le y, moins 5 quart, ça nous donne moins 7 quart, moins 5 quart, ça fait moins 12 quart. Et si on divise tout par 4, ça fait bien moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Et 4 divisé par 4, ça fait 1, donc moins 3 sur 1, ça fait moins 3. Donc ici, ça fonctionne, moins 3, c'est bien égal à moins 3, donc c'est une solution de l'équation. Dernier couple, moins 2 tiers et 2. Donc notre x, c'est moins 2 tiers, et notre y, c'est 2. Alors ça nous donne 7 fois moins 2 tiers, plus notre y, qui est 2. Ce qui fait 7 fois moins 2 tiers, ça fait moins 14 tiers, plus 2. Alors pour simplifier un petit peu, 2 si on le transforme en tiers, ça nous donne 6 tiers. Moins 14 tiers plus 6 tiers, ça fait moins 8 tiers. Et moins 8 tiers, ce n'est pas égal à moins 3, donc ce n'est pas une solution de l'équation. Et on en a terminé avec notre exercice. Donc vous voyez, finalement, c'est assez simple, il suffit juste de remplacer les x et y par les valeurs qui nous sont données, vérifier si l'équation, eh bien, elle donne bien le résultat que l'on attend. Si c'est le bon résultat, alors l'équation est vérifiée, c'est une solution de l'équation. Si ce n'est pas le bon résultat, alors ce n'est pas une solution de l'équation, l'équation n'est pas vérifiée. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501